Notamment le prix de Vincennes, le prix du Président, je pense. Enfin, toutes les grandes épreuves et le prix de Cordulier, bien sûr. Alors pourquoi on évoque Bellino 2, Michel ? Parce que c'est le dernier cheval à avoir réussi le doublé. Prix de Cordulier, prix d'Amérique, c'est l'objectif cette année de Jacques de Bellouet. C'était en 76, hein, depuis, aucun cheval n'y est parvenu. Mais non, vous savez, c'était... À l'époque, on disait beaucoup que le prix de Cordulier était de très bonne préparation pour... ...tout que la piste était un petit peu sèche aujourd'hui, mais comme il doit geler demain, on ne l'a pas trop arrosé. On va retrouver Stéphane Mellander, l'entraîneur de Scarlett Knight, avec Richard. Alors, vous la connaissez, elle m'a rejoint, c'est Birgitta Jansson. La télévision suédoise est présente aujourd'hui à Vincennes, il y a une émission spéciale en direct en Suède sur la chaîne Canal 75. On va demander un mot à Stéphane Mellander, nous sommes à quelques minutes du prix de Cordulier. Pour Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui c'est un pari, ou est-ce qu'il croit que son cheval va vraiment être capable de faire quelque chose de très bien aujourd'hui ? Est-ce que c'est un test, ou est-ce que tu penses qu'il peut vraiment faire le bon ? Est-ce que tu penses qu'il est aujourd'hui ? Est-ce qu'il est comme il a toujours été, c'est un très fort. Je crois qu'il va faire un très bon match. Il était très calme pendant ma première tournée. Il était très bon quand Nathalie a été fait. Il est vraiment bien aujourd'hui. C'est un cheval très dur et je pense qu'il va réussir à faire quelque chose de très très bon. Il était très bien dans les deux échauffements, avec moi et avec Nathalie aussi. Est-ce qu'il a vu là tout à l'heure, Scarlett Knight, comment il a trouvé dans le défi ? Parce qu'on sait que c'est un cheval souvent qui est très très tendu, assez nerveux. Est-ce que Scarlett Knight est différent de l'année passée où il était très tendu sur la piste ? Il était beaucoup mieux aujourd'hui. Peut-être qu'il a pris quelque chose de l'année dernière. Alors Stéphane va prendre des photos et Birgitta va être avec sa caméra pour nous faire un sujet en Suède. Merci beaucoup. Merci Richard. Allez la piste tout de suite et on va regarder Scarlett Knight effectivement. Le cheval pour l'instant est détendu. Il ne donne pas l'impression de trop trop tirer. Le challenge est beau. On va voir le résultat mais pourquoi pas. Le cheval c'est un cheval de grande classe. Un cheval qui gagne l'ambletonian c'est quand même exceptionnel. Donc même qu'il vienne au trop monté il est costaud, il est fait pour porter l'homme. Regardez le poitrail qu'il a ce cheval là. On dirait quasiment un vrai français mais un vrai français costaud pour porter l'homme. Donc tout est réuni. En plus Nathalie qui monte en avant devrait complètement convenir à ce cheval. Donc on va voir est-ce qu'il va s'étouffer sur la main ou pas. Je crois que c'est le challenge aujourd'hui. Deux minutes et demie avant le départ les amis. Et oui chers abonnés d'Equidia on est proche du départ de ce prix de Cornulier support du Quintet. Lise aux côtés de Jacques-Henri Trèche. Oui Jacques-Henri Trèche qui présente Ilster Despiens. Tout va bien ? Oui tout va bien. Un peu tendu mais tout va bien. Oui c'est l'opposition directe à Jacques de Belouest et Ilster Despiens non ? Je pense que s'il prend un bon départ, s'il fait sa course il va l'obliger à s'employer complètement. Mais bon il y a quand même un scie faut-il qu'il se lance correctement. Sa préparation tout au long de la semaine s'est bien passée ? Oui on n'a pas eu trop d'ennuis. Rien de petit truc quoi inhérent à l'entraînement. C'est une profession quoi. Merci Jacques-Henri Trèche. Allez on est à quelques instants du départ. Jacques a promis sa kazakh. Il a une autre kazakh pour faire le hit de son cheval. Exact la kazakh de Louis d'Or qu'on retrouvera tout à l'heure. Alors on regarde lui au Castel avec Jean-Michel Bazir et Jacques de Belouest. A quelques instants du départ la pression commence à monter. Déferré. On frémit, on frémit. J'ai croisé tout à l'heure dans les tribunes l'éleveur également de Jacques Belouest qui est présent. C'est Jean-Claude Montéant qui a croisé les doigts pour qu'il espère que vraiment tout va bien se passer. On espère assister à un beau match quand même dans ce prix de Cornulier et que la course soit surtout très limpide. Et un petit mot sur Igor de Miennet avec Laurent-Claude Abrivar. Ils ont fait un canter tout à l'heure somptueux et on peut peut-être utiliser la deuxième place. Claude-Marie Sougère qui me disait que Igor de Miennet pouvait vraiment prendre une place aujourd'hui. Le cheval est très détendu, il a dit c'est certainement pas mon cas. Et là j'ai beaucoup de tension, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. C'était très marrant parce que pendant le défilé, il ne regardait pas trop son cheval en fait, il marchait et il regardait le sol. Richard, on a un petit souci avec Kiko Kiki, François Roussel qui remonte. Oui, François était descendu puis le cheval s'est fait peur, il est parti complètement en arrière. Mais bon heureusement, le cheval n'a pas échappé et François est remonté dessus. Mais comme il n'a pas d'enraignement, ça devait être un problème de débouche-oreille ou d'oeillère certainement. On y est, prix de Cornulier 2005, Pierre-Joseph et Richard, c'est à vous. C'est bientôt parti, il y a un cheval qui a dû être un peu pris par les événements, c'est Karika. Je ne sais pas s'il avait l'intention de faire sa volte le long de la corne, dans tous les cas ça va être le cas. On a Latinus qui volte complètement en dehors, je regarde Jacques de Bellouet, il est reparti derrière Lazio Dubourg, c'est parti pour le prix de Cornulier. Avec Jacques de Bellouet qui a fait un petit temps de galop, il s'est un peu trompé dans ses allures. Mais Jacques de Bellouet a été vite repris, Jacques de Bellouet est parti, il part pour sa succession puisqu'il a gagné cette même épreuve l'an dernier. Igor Dumiennet par contre est sur des oeufs et perd le contact actuellement. On a les deux concurrents étrangers qui sont partis moyennement énergétique et Super Knight qui se retrouvent, Scarlett Knight qui se retrouvent avant dernier. On va bien pour Jacques de Bellouet, il est 5-6ème et un peu contrarié par Javeth Litton qui est au galop devant lui. Oui on a repris un petit peu avec Mathieu Abruivard, pour l'instant je trouve que Jacques de Bellouet est très très détendu. On a pris l'option de plonger dans le peloton avec Nathalie Henry, avec Scarlett Knight, elle est en train de prendre le dos de Jacques de Bellouet. Caricel au galop, Idéaï de Litton au galop, Jomo Durib au galop, décidément plusieurs chevaux ont perdu toute chance. On passe devant les tribunes, l'ex Duclos fidèle à son habitude à tête et corps, l'île faire d'espiens et 2ème. Ico Tiki se rapproche, Tidalot n'est pas loin, Jacques de Bellouet n'a jamais été aussi prêt dans un parcours. Il est 6-7ème en compagnie de Ludo de Castel, on adore la descente. On est à 55 km heure Pierre-Joseph, pour l'instant je trouve que Jacques de Bellouet est très détendu. Mathieu Abruivard vient de jeter un oeil sur Nathalie Henry, elle se trouve dans son dos. Nathalie Henry qui est en train de calquer sa course sur Jacques de Bellouet avec Scarlet Knight. Ico Tiki est très bien également avec Copa de Montfort qui est un cheval de train juste derrière. Alors que l'Américain Scarlet Knight est juste dans le dos de Jacques de Bellouet au bas de la descente. On voit que Lazio Dubourg est tout de même assez attardé. On voit que Igor de Miennet, après une petite faute en début de parcours, se retrouve assez loin. On est 2 par 2 pour l'instant, il n'y a aucune attaque que va faire Mathieu Abruivard dans quelques instants. C'est la montée, 9 mètres de dénivelé. Scarlet Knight maintenant est sur la gauche de Jacques de Bellouet. On a également très bien placé le numéro 4 du dos de Castraerle avec Jean-Michel Bazir. Il n'y a pas encore trop de train pour l'instant, j'ai l'impression qu'on accélère. C'est fait maintenant avec Ulster Despien. Ulster Despien qui prend ses aises, deux longueurs d'avance d'un fils d'Ulster du Cabron. Formidable cheval déjà entraîné par Jacques-Henri Trèche. Jacques de Bellouet ici 7e, il déboîte. Maintenant il passe déjà à la contre-attaque, c'est Ico Kiki qui est 2e. Il est en train d'accélérer mais gentiment, Mathieu Abruivard va bien à son rythme. Pour l'instant je regarde un petit peu le compteur, on est à 50 km heure, c'est la montée. On a repris un petit peu avec Ulster Despien. On est en train de calquer sa course avec Ico Kiki juste derrière. Et maintenant c'est magique avec Jacques de Bellouet qui passe à l'attaque. Et Scarlet Knight est enfermé. Scarlet Knight est enfermé le long d'accord dans le dos de Ludo de Castel. Le big boss se rapproche quelque peu. Ulster Despien toujours en tête, Michel Lenoir. Deuxième position, Ico Kiki, Jacques de Bellouet 3e. Et là vraiment on va très très vite car on a plusieurs longueurs pour chercher le 4e. Achel est en train de progresser énormément derrière, commandé par son jockey, c'est Igor de Miennet. Il passe en 5e position, il arrive à toutes jambes. Course poursuite entre Ulster Despien qui est sorti du peloton et Jacques de Bellouet qui se lance à ses trousses. Ça va très très vite. Il faut que Mathieu Abruivard sollicite Jacques de Bellouet pour revenir sur Ulster Despien. Ico Kiki est disqualifié. Ludo de Castel se rapproche, Igor de Miennet se rapproche avec Scarlet Knight. D'où je suis Michel Lenoir sans danger, il est en train d'encourager un maximum. Ulster Despien l'encourage de la voix et Mathieu Abruivard beaucoup plus calme. Commence à solliciter des rênes maintenant Jacques de Bellouet, le match est lancé. Ça va être une, un combat de titan entre Ulster Despien et Jacques de Bellouet. Rien n'est fait, on lui débouche les oreilles à Jacques de Bellouet. Jacques de Bellouet s'envole vers un doublé prix de Cornulier, prix d'Amérique 2005. C'est fait pour la 12e victoire sans doute. Défilé de Jacques de Bellouet. Jacques de Bellouet emporte Ulster Despien, 2e. Scarlet Bright à l'extérieur le conturant. Américain va prendre la 2e place formidable. Igor de Miennet sera 4e devant Ludo de Castel. C'est fait, 12e victoire d'affilé. C'est le début d'une énorme série pour Jacques de Bellouet qui l'emporte. Scarlet Tag, magnifique 2e. Igor de Miennet, Ludo de Castel, l'hyster Despien ont bien lutté pour les places. Extraordinaire victoire de Jacques de Bellouet. Tout le monde l'attendait. Il a répondu présent. Une magnifique victoire. Et un doublé dans cette formidable course pour Jacques de Bellouet, Mathieu Abrivar, Christophe Gallier en tant qu'entraîneur. 2e place pour Scarlet Knight. Quête fin de course. Il termine 2e. 3e place pour Ulster Despien. 4e place pour Igor de Miennet. Et 5e place pour Ludo de Castel. Et record, Mathieu, 13,9. 14 et demi la dernière. 13 et 9, 10e. Jacques de Bellouet était quand même un peu plus poussé dans ses retranchements par Ulster Despien qui allait vraiment très très facile. On a vu un chouel de classe, c'est Lex Duclos, être débordé par Ulster Despien en montant alors que c'est son point fort. C'est qu'Ulster Despien était vraiment très très bien aujourd'hui. Il a mené grand train. C'était sa chance pour gagner aujourd'hui. Pour finir, il a mollit un petit peu. Mais bon, il manquait un peu d'expérience à ce niveau-là. Peut-être au niveau du tronc monté, pas au niveau du tronc attelé bien sûr. Mais Jacques de Bellouet était au-dessus. Mathieu l'a monté divinement bien en montant. Il a eu peur d'être trop loin et il s'est rapproché. Jacques-Henri Trèche, 2e du Cornulier. Et ça, c'est magnifique, Lise. Quelle course, quelle course il nous a fait, Ilster Despien, Jacques-Henri ? Ah oui, super. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un cheval pour l'accompagner un petit peu en montant. Mais le cheval avait du gaz et Michel a très bien joué le coup. Il l'a laissé glisser. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un cheval pour l'accompagner un petit peu. Il s'est retrouvé un petit peu trop seul. C'est un monstre. Il perd la seconde place à cause de ça, je pense. C'est un monstre, Jacques de Bellouet ? Oui, Jacques de Bellouet, c'est un monstre, c'est sûr. Mais de toute façon, on était tous d'accord là-dessus que sans incident, le cheval était imbattable. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si on va retrouver Ilster Despiernes dimanche prochain. En principe, oui, bien sûr. Merci, Jacques. Et grosse performance de Scarlett Knight, seconde. Ça, c'est énorme ce qu'il a fait. Moi, en 2007, je ne l'attendais pas à pareil fait. 2100 dans le Prix de l'Île-de-France, il avait couru. J'en aurais fait un de mes favoris, bien sûr. Le Nathalie L'Henri l'a monté divinement bien. Et on voit Jacques-Henri Trèche, évidemment, il y croit et il essaie la seconde place. Écoutez. On n'a pas le son, malheureusement, mais regardez. Troisième, Ilster Despiernes. Il entourage, il entourage. Non, troisième. Ah, peu de déception. Voilà, on est déçus un peu. Bien sûr, Scarlett Knight est venu nous prendre. Et regardez, le collier de chasse d'Ilster Despiernes a des problèmes en montant. Michel Lenoir essaie de le récupérer, il a un petit problème. Nathalie L'Henri, deuxième du Cornulier avec Scarlett Knight. C'était très serré, là, ton livre. Vous n'étiez pas sûre de prendre cette deuxième place ? Vous savez, dans le feu de l'action, on n'est pas toujours sûr. C'est vrai que j'avais l'impression d'être seconde, mais bon, on sait jamais. Je préfère demander avant de crier presque victoire, parce que c'est vrai que seconde de Jacques de Belouet, c'est une victoire, je pense. Vous êtes content de ce qu'il a fait dans le parcours ? Une place derrière Jacques de Belouet, c'est comme une victoire ? Oui, tout à fait. Et puis le cheval était très décontracté pendant le parcours. En montant, je ne savais pas trop où le mettre, j'avais vraiment du bon gaz. Et si ça se passe un petit peu mieux, je pense que ça aurait pu être chaud, je pense. C'est très bon, félicitations, Stéphane, qui était très content. Vous avez l'air droit à avoir de très, très belles photos. Quel dernier, quel garnier de coup de rein également ? Quel finish, vraiment, mais on termine sur quel pied ? Je ne sais pas sur quel pied, mais c'est vrai que j'en ai refait beaucoup, beaucoup, pendant les derniers 500 mètres, et c'est vraiment un super cheval. Bravo, Nathalie, on a vu le point lever en même temps que Mathieu Abrivar. C'était très belle image. Très, très belle deuxième place. Je crois que les deux vont arroser ça ensemble ce soir. Lise ? Oui. Où êtes-vous ? On a du mal à vous entendre, Lise. Le papa de Mathieu Abrivar, qui félicite Christophe Gallier, bien sûr, et Lise à côté. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, avec Loïc. Tout le monde s'embrasse. Michel Gallier, Christophe. Oui, super cheval, super jockey. C'est un super cheval avec une très grande équipe, je pense. Faire ce qu'il fait sans une superbe équipe, c'est infaisable. Bravo, félicitations pour tout votre travail. Je voudrais qu'on aille voir cette dame, parce que cette dame ici, qui embrasse son mari, c'est Madame Abrivar avec le papa. Un père, c'est fabuleux. Vous savez, j'étais tout seul devant mon écran. Le cheval est très bon, mais je vais vous dire, ça nous sert les tripes. Le jockey, pas mal ton plus. Madame ? Non, non, j'ai rien. C'est magique. Vous étiez tendu, je vous ai vu tout à l'heure. Oui, très tendu. Mais bon, ça va, ça va, ça va. Vous avez bien travaillé, vous aussi, bravo. Merci. Extraordinaire. Quelle émotion après la course. Et regardez, regardez Mathieu. Et quelle belle course. Oui, Mathieu, on a l'impression de revivre. On a rajeuni d'un an quand on le voit passer le poteau. Allez, on écoute le jockey lauréat de ce prix de Cornulier 2005 avec Richard. Mathieu qui va rejoindre Richard en quelques instants, une 13-9. Ça va être la liesse, ça va être la liesse. On en profite d'avoir Mathieu. C'est un moment magique aussi fort que l'an passé. Oui, c'est vrai que c'est formidable. Le cheval était encore bien préparé par Christophe. Et il a volé vraiment aujourd'hui. Il ne touchait plus seul. Et c'est vrai qu'il l'a vraiment fait de plaisantes manières. C'est un krach. Et j'ai la chance d'être dessus aujourd'hui. Donc je pense que j'ai beaucoup de personnes à remercier pour être dessus. Et c'est vraiment fantastique. Je suis très, très content. Aucun moment d'inquiétude dans le parcours. Peut-être le manque de train à certains moments. Oui, mais bon, je suis très bien parti. Donc je n'étais pas trop loin d'eux. Ça allait. Et puis bon, après, il s'est sauvé. Il a fait du train. Il m'a emmené. Et puis quand il est allé en point de mire, il aime bien aller les chercher. Parce que bon, c'est le vrai, le vrai krach. Bravo Mathieu. Oui, je suis à nouveau avec Christophe. C'est juste pour un petit coup d'avis qui est bien loin. Et donc, bon, comme je lui suis ce matin au téléphone, moi, ça passe mec. C'est un message perso. Maintenant, le rendez-vous dimanche prochain, il faut quand même en parler. Oui, disons que ma première acte s'est bien passée. C'est déjà bien. Après, ça reste comme la course d'aujourd'hui. C'est jamais gagné d'avance. Il y aura une belle position. Il y aura une belle lutte encore. On vous laisse rejoindre Mathieu. Jacques de Bellouet, Scarlett Knight. Troisième place pour l'Uster d'Espiens. Quatrième place pour Igor de Millenay. Cinquième place pour Ludo de Castel. Voilà le quintet dans l'ordre de ce prix de Cornulier 2005. Il y a beaucoup de monde autour d'Espiens. Un super champion qui s'impose dans cette course prestigieuse. On va se diriger à Pau. Et juste après, bien sûr, on reviendra à Vincent avec plein de réactions. À tout à l'heure. C'est un bon ? C'est un bon ? À Natacha Fitoussi et aux frères Coves. Le sport continue ce soir sur Canal. Un autre sacré rendez-vous avec l'île Lyon à partir de 20h20. Bye bye. Au revoir. A la poursuite d'Uster d'Espiens. Voilà, il a la poursuite d'Uster d'Espiens. Il vient à côté. Il lutte jusqu'à l'entrée de la ligne droite. Et puis à l'entrée de la ligne droite, les choses vont se décanter un peu. Il y a une certaine manière qui manque un peu de confirmation au niveau du trou-montage. va marquer le pas un petit peu mais ils ont été très très vite et puis Mathieu débouche les oreilles à la sortie du dernier tournoi et va faire la différence. Apparemment il n'aura pas descendu les œillères plates, vous voyez les œillères coulissantes, il va pas avoir besoin de les descentes, les descendre et puis superbe fin de course derrière de Scarlett Knight qui avec un parcours un peu plus heureux aurait peut-être lutté avec Jacques de Bellouet mais c'est quand même extraordinaire ce que Scarlett Knight a fait, il nous avait jamais autant impressionné qu'aujourd'hui monter sur notre piste de Vincennes et puis une très belle troisième place pour Hidster d'Espira et Igor de Miennet qui était parti au gâteau.